Kaiser von Karstein, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur Total War Rome 2 pour la série Rues et Stratégies Infinies en compagnie de Ginozo. Bonjour à toi. Salut les pignoufs ! Je t'en prie, présente ton armée Gino. Présente-toi ta belle armée. Mon armée est composée de... Alors, il y a trois unités qui sont cachées que je ne vais pas dévoiler. Mais bon, on peut se douter ce que c'est lorsqu'on joue les avernes. J'ai quatre unités de caverie lourde, l'unité de général qui est une noble de caverie. J'ai deux unités de lancier d'élite, deux unités de prêteur d'élite, quatre unités de prêteur de guerre et sept et des guerriers à lances qui forment les quatre dernières unités. Oh, mais c'est du très long tout ça. Déjà, je ne vois pas tout, certes, mais bon. A mon avis, les unités cachées, je les connais, donc c'est reconnu en Gaule, très redoutable en embuscade. Bon, on ne va pas leur dire qu'on connaît leur nom, je pense à des archers, mercenaires. Les chasseurs gaulois. Les chasseurs gaulois qui sont très... Les chasseurs gaulois déjà déployés. Et qui peuvent tirer en embuscade dans mes sonyres, donc c'est pas mal. La cavalerie d'autre, franchement, c'est intéressant aussi, ton choix, c'est très intéressant. Au niveau de moi, alors, évidemment, on reste dans le domaine celte, on va dire. Bon, même si moi, je suis un petit peu plus éloigné, enfin, la Turquie, entre autres. L'Anatolie. Oui, voilà. Alors, je commence avec 3 archers, mercenaires syriens pour commencer, donc archers à tir d'eau. Derrière eux, je leur ai mis une ligne de 4 légionnaires galates, très redoutable de combattants en armure. Sur les flancs, pour encadrer tout ça, j'ai mis 2 unités d'anciers galates face à la cavalerie, ce qui pourrait être utile pour les contrer. Derrière eux, je leur ai mis 4 régiments de bluretteurs galates en supplément pour renforcer la ligne en cas de problème. Et enfin, derrière, j'ai mis 2 unités de pillards galates, donc cavalerie à javelot, accompagné de mon général noble cavalerie, plus une autre unité de noble cavalerie. À l'arrière, pour compléter les troupes, j'ai mis un tirailleur mercenaire à chasse qui peut servir. Et enfin, un autre lancé galate pour éviter tout débordement de la cavalerie adverse. Donc, je pense que l'affrontement est sur le papier intéressant. Déjà, 2 celles qui s'affrontent, c'est plutôt pas mal. Et je pense que, Guino et moi, on va bien se mettre sur la figure. Est-ce qu'on appuie sur play ? Je suis parti. Allons-y. En avant-marche. Donc là, nos deux conclusions vont s'avancer pour juste en découdre. Ouais, t'as beaucoup d'infanteries, toi aussi. T'en as... alors, 5 et 2, 7. T'as beaucoup de lancés, c'est intéressant. Ah oui, t'as 2 lancés d'élite. Ouf. Ah, j'ai prévu, hein, 2 lancés d'élite. Ah, tu vas pas rigoler, toi. Ton corps d'infanterie doit être bien puissant au centre. Ah, oui, c'est à peu près le but. Je protège mon centre, enfin, j'attaque au centre et je protège les flancs. Bon, on va tenter de faire une tactique, on verra ce que ça donne. Ah, gare à vos fesses, comme dirait l'autre. Gare à vos fesses. Oh, oh, mais il y a du monde ici. Coucou. Et on brise aux formations. Et on déchaîne les enfers. Voilà. Nous avons découvert les unités ennemies cachées. Evidemment, j'aurais dû m'en douter. Bah, disons que là, je suis en train de prendre un revers ta cavalerie. Nous avons découvert les unités ennemies cachées. Derrière, moi, je vais tenter de contre-attaquer. T'as une unité de cavalerie qui se fait décimer. Oui, je sais, en même temps avec les tireurs KIA. Ton général aussi a pris des dégâts. Bon. Il a subi quelques morts. J'adore les chasseurs gaulois. Ça arrive. Alors, moi, le plan, c'est de faire ça. On va tenter. Tac. On va tenter de ça aussi, par là. Et moi, qui surveille jamais mon front. Ouais. Et j'ai lu ça aussi. On va tenter le coup. Ouh, mais il y a du monde ici. Et j'ai oublié d'activer mes compétences. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne contre la cavalerie ? Alors, t'as que tes premières cavalerie commencent à craquer. Et là, j'ai oublié un truc. Et je vais tenter d'y aller. Allez, t'as deux cavalerie qui sont en train de craquer. Allez, comme vous voulez, tirez sur l'ennemi ! A vos ordres ! Hop. Oh. Mais revenez, les gars. Revenez. C'est normal, c'est pas grave, no stress. Par contre, là, il faut vite libérer cette unité. Ah, j'ai des unités de libre, merde. Faut s'occuper de tout ça. Mais en plus, c'est une belle bataille, là. Là, ça fait plaisir. Là, je n'ai pas dit que toute ta cavalerie est en train de se faire descendre. Oh, mais elle se fait décimer, hein. Apparemment, Général, qui a quand même encore toutes ses armes. Ah, ouais. Bon, là, il est un petit peu, comment dire, à vous aider, on va dire. Ouais. Mais bon, perdre ses archers syriens, quand même, ça fait mal. Oui, c'est que vous dites. Je ne suis pas un enfant de cœur, je la corde. Par contre, là, il faut vite faire ça, parce qu'il y a une urgence. Donc, il y a un archer qui craque, déjà. Le centre, ça craque aussi des deux côtés, j'ai l'impression. Non, plutôt de mon côté. Ouais, parce qu'en fait, je ne sais pas si t'as remarqué, mais j'ai mis un garandat, quand je t'ai chargé, j'ai mis en eau bouclier, pour essayer de te contenir. Donc, là, j'ai intérêt à vite te... Allez, on y est. On y va, les mecs, on y va. Quitte à perdre un archer syrien, par contre, il faut vite s'occuper de ses chasseurs, parce que là, ils sont assez puissants, et voire trop puissants, mon goût, d'ailleurs. Par contre, les archers, je vais faire ça. Et malheureusement, ton général vient de... rendre l'âme. Ah bon ? Oui, le général ennemi est mort. Je suis désolé pour ça. Je ne sais pas, je ne vais pas me remarquer. Et mon général, là, il va charger tes archers, il va tendre à s'accrocher les deux. Je préviens aux gens, je n'ai rien foutu pour la gestion. Je suis complètement rouillé sur le jeu. Donc là, j'ai unité libéré. La bataille tourne en notre faveur. Donc là, on va pouvoir terminer. Non, non, t'inquiète pas, je n'ai pas touché à Rome 2 en multi, enfin en vanillage. Donc là, hop, toutes tes troupes se dispersent. Donc ça a été quand même une belle boucherie, même si mes jauniers ont bien tenu au sens, ce qui était leur but. Non, mais je ne pouvais rien faire face à des vélégénaires. Et surtout en miroir de bouclier. J'adore, cette bataille m'a fait gagner un succès. Quel succès ? Tacticien ! Ah bah, c'est déjà bien. C'est combien, 5-10 batailles, je crois, ou 25 ? Je crois que c'est 25, je crois. Donc voilà, donc... On termine la bataille. On va regarder un petit peu les stats de ce qui t'a fait mal chez moi et la réciprocité. Alors, général a été, je pense, l'une des meilleures unités. T'es lancé noble, lancé d'élite aussi. Tes archers ont été excellent. Là, il n'y a rien à retirer de plus. Ton infanterie de bretter, je pense que le fait que t'aies des guerriers 7, enfin, c'est du bretter et galat, ou du génère galat, ça faisait pas le poids au niveau... Non, mais en plus, t'as eu 4 unités de légionnaire galat, donc ça aide brûchement pour tenir un front. Oui. Surtout que mes bretter, ils étaient... En fait, mon plan, c'était d'utiliser ma première ligne de légionnaire. T'affronter, t'attirer, t'affronter, te bloquer, pendant que derrière, mes bretter galat, à coup de javelot, pilonner et t'encercler. Bon, par contre, je suis un petit peu dessin de mes caveries de javelot, mais bon, ça c'est normal, je savais qu'elle a été penchère avec les archers qui étaient cachés. Ma caverie, elle a fait le job au niveau mêlée, c'est pas mal. Les archers syriens ont été bons en soutien. Et voilà, les lancers ont fait le job contre ta cave. Et nous nous retournons pour la seconde bataille de l'épisode 2, ruse et stratégie en compagnie de Ginozo. Je t'en prie, Ginozo, commente ton armée et ta faction ? Alors, rebonjour les petits loups. Alors, mon général, il possède les nobles lanciers. Ensuite, il y a 3 au plus de pertes qui protègent les flancs et l'arrière de mon armée. J'ai 4 unités de 4 lits avec hache et 4 unités à la hache. Ainsi que 4 unités de cavalerie archers à cheval et 4 archers d'élite pertes. Je vois que ça rigole pas. L'archer est monté, en effet, c'est une horreur. CF Cyrus avec les sassanides. Cyrus, c'est une petite dédicace. Je rigole. Alors, les nobles lanciers, je ne les ai jamais eus en multi. C'est la première fois que je vois cette unité. J'ai vraiment affronté l'armée, je crois, une fois ou deux. Elle est plutôt classe, quand même, au niveau de l'armure. Les hoplis de pertes, ils sont quand même bons. Contrairement à ce qu'on dit. Les archers royaux pertes, assez douloureux en général. De mon côté, je me suis procuré la faction de Pergame. Ma première unité sera composée de 3 frondeurs grecques standards. Petit lanceur de cailloux, qui peut être très pratique contre certaines unités, dont les archers à cheval, ou les archers tout court. En deuxième unité, je me suis procuré avec 3 unités d'hoplites grecques standards, donc phalanges. Derrière eux, je me suis également mis 4 unités de bretter cadat, que vous avez croisé dans la précédente bataille, donc qui peuvent faire du taf aussi. Bien utilisé, évidemment. Au niveau de la cavalerie, j'ai 2 cavaleries tarantines, donc une qui est un peu trop décalée, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave. Une sur chaque clan. Au centre, j'ai mon général, qui est un ocle de cavalerie de Pergame, accompagné de 2 autres unités, donc ça me fait 3 unités. Une cavalerie civile complète les rangs de cavalerie, et derrière eux, des lancers galates, et des lancers agamins. Et encore 2 autres unités de lancers galates placées sur les 2 flancs. Donc en gros, j'ai un stack de 20 unités, donc sur le papier, c'est qu'il est vrai, mais on appuie sur play pour savoir. Je sens qu'il va y avoir une calamité algérie, qui commence par un A, et qui finit par un L, et qui est en 3 mots. Surtout lorsque les unités d'archers ont le tir loin. Oui, en plus. Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas drôle. Surtout que tu as la cavalerie de choc. Je n'ai pas beaucoup de lanciers capables de tenir ça. Oui. Par contre, moi, j'ai un petit avantage sur toi, c'est que j'ai plus de cavalerie que toi, donc si j'arrive bien à détruire tes archers montés, derrière, tu n'as plus rien. disons que, déjà, il faut que tu arrives à choper des unités de cavalerie qui sont en mode escarmouche. Oui. En plus, c'est des archers, donc ça tira assez loin, plus loin que n'importe qui. Enfin, les archers peuvent... Les archers, je crois, là, que tu as, ils peuvent être surpassés dans mes souvenirs. Les archers d'unit que j'ai sont l'une des meilleures. La faction orientale, elles font partie des meilleures. Donc, par contre, je vois que tu commences à aller dans mon dos et ça, ça ne me plaît pas. Là, il ne faut pas déconner. Je vois que, déjà, en tant qu'Arménien, tu te replies tel un coir. Ah, bah, ils sont en mode escarmouche, alors, je ne vais pas les diriger. C'est sûr. Par contre, là, je vais essayer de faire un truc, espérons que ça marche. Alors, ici, on en est où ? Il y a un statu quo au niveau des... entretenu-tireurs. Je vais juste m'avancer d'un poil. Voilà. Espérons que, lui, il arrive à les choper. notre général se fait attaquer. Et voilà. Première unité de choper et de une qui se fait... Oh ! Il s'est fait défoncer. Ah, en fait, mon général, il t'a dit bonjour. Si vous entendez du bruit de fond, c'est normal, il y a des enfants qui passent à côté de chez moi qui reviennent dans la cantine et bon appétit à ceux qui mangent au passage. Bon, bah, plus que trois. Bon. Pendant ce temps, j'ai gardé une carré de réserve, on ne sait jamais, en cas de débordement. Donc là, je vais quand même avancer un pas. Vite. Derrière, mon général, il va rejoindre le corps principal de son armée. Ah, il a perdu un homme dans la manœuvre mais il t'aurait descendu 50 archers quand même, mon général. Maccabry civil, il chote enfin les archers dans le coin de map qui sont reculés quasiment. Ah, s'il veut bien se faire choper. Aller. Allez, tis archers, on va faire courir la cavalerie. Je crois que la pire chose à faire, c'est de faire courir la cavalerie. Ouais, et c'est surtout une pliée. Surtout que ça épuise ta cavalerie tandis que moi elle est plus légère, plus rapide. Ouais. Bon, ma cavalerie civil, elle tient bon, mais... Alors là, j'aime bien, on est en train d'essayer de s'attraper, d'attraper les autres unités et c'est un peu compliqué. Ah, ça, j'ai oublié, ça, ça pique. Oui, mes archers ont plus de portée que les tiens. Oui. Enfin, moi, ce n'est pas des archers montés, je rappelle, ce sont des crités teint en teint, déjà vignés. Alors là, mes fenders, ils vont se faire plaisir. hop, ah, t'as une autre unité d'archer qui se fait choper ou c'est moi ? Oh, elle craque déjà. Oh, comme c'est drôle. Pour le moment, c'est statu quo. Ah ouais, mais moi, attends, ils sont combien de portées, mes gonzes ? 110, je crois. Bon. Je me disais aussi. Mais bon, c'est des fondeurs, donc ça ne va pas faire grand chose. Ah, ça commence déjà à descendre chez toi. Mais bon, moi, j'ai tenté un coup. on verra ce que ça donne. Oh, ça va être chaud là. Les archers s'en foutent quoi. Je leur tire dessus, ils ont 10 d'armure, moi j'ai 60 et je perds les trous. OK. Bon. Les cavaliers là-bas, c'est réglé. Je vais essayer de faire vite ça. Tes archers prennent cher quand même. Oui. Des deux côtés, je parle aussi bien à pied que monté. Les archers montés servent seulement de diversion. Bon, apparemment, ta diversion, elle est à la moitié dévastée. Elle est échouée. Oui. Donc là, c'est tendu encore. Ouh, t'as deux archers qui craquent. Trois. Ouh. Oui, parce que je les déplace et ils sont sous le feu. et en plus, t'as une autre unité qui est en train de se carapoter d'archers montés. Parce que je lui ai demandé de charger. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Par contre, on n'a pas dû faire ça. Si. Regarde. Regarde ce qui va t'attendre derrière. Voilà. Parfait. Merci. On appelle ça épuiser les munitions. Et en plus, tu te fais du friendly à fire. j'ai corrigé le tir. Donc, ta cavali, malheureusement, elle reviendra pas de sitôt. s'il fait qu'il te reste que... De toute façon, moi, j'ai avantage, c'est que mon général est un cavalier. Donc, si tu charges, t'es mort. ça dépend comment je peux charger, il y a plusieurs moyens de charger, tu sais. Ouais, protégé par deux lanciers. Et là, derrière, j'ai une opportunité à saisir. Et derrière, je vais faire ça. Et tu n'as plus d'archer monté, ce qui m'invente, donc j'ai le champ libre. Regardez. Derrière, je me regroupe mes troupes. Et on va tenter le coup ici. Ah, alors les carpi, une de nos unités a utilisé toute son munition, mais c'est pas la joie pour rouler, mec. ça c'est fait. Le 8 et derrière, ta-dam. Bon, derrière, on a chopé le dernier archer. J'ai le doute. De l'heure. De l'heure. Les pauvres Oplit, on se fait dépioter. Ça dépend, mais les liens. Surtout que j'ai des lanciers à Gemma aussi. alors ici, ça passe. Note bad. Les hommes sont hésitants. Où ça ? Oh, c'est normal ça, qu'il y a ici, no stress. Stress pète un coup. Bon. Ici là, j'ai vu ce qui se passait, ça me plaît pas. Et on y va. Alors là, toi. Nos hommes fuient le champ de bataille. Ouh, le champ de... Voilà, c'est une cavalerie en main. On réussit là. C'était qu'une cavalerie civile, je précise. Non, c'était la cavalerie en main. Allez hop, on y va. Est-ce que j'ai pas d'autres unités qui traînent ? ça va pour le moment. Hop. Coucou. Et qui te dit que j'ai charité lancée ? Oh, c'est gentil, le comité d'accueil. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Donc alors, qu'est-ce qu'il reste ? Ah, une cour après. Ah, au secours, une fondeur. Non. Donc ici, ça se passe comment ? Oh, tes cartes, ils tiennent pas contre mes braiteurs galates. Ah bah oui, je comprends pourquoi, je viens de voir. C'est assez rigolo. Donc toi, tu vas aller par là. Il va renforcer par ici, parce que le Nancy Galaxie il y a un moment, on n'est pas tout le temps. Alors, c'était le cavalerie civile pour tenter de charler dans le dos, on va voir. Tac, on peut se dire adieu, je m'en ai mis. qui te dit qu'il va se dire adieu. C'est que le début, hein. Voilà. Bon, par contre, je t'ai dit d'aller là, coulo. Voilà. Toi, tu dégages. Alors, mes fondeurs, ils sont en train de tirer dans le dos de tes cartes, les LH, qui se font dégommées. Alors, j'aime bien, tu as une unité de fondeur qui s'est fait courser. ils vont pas tenir longtemps, en fait. Là, tu écartes les LH sur un des flancs, ils sont en train de déguster face à mon général. Bon, par contre, j'aurais dit de sortir, les mecs, il faut pas être déconner. Voilà. abattez le général ennemi, s'il vous plaît. Voilà, ça se passe plutôt bien, on va dire. du coup, toi, tu vas te décaler là, toi, tu vas tirer là. plus vite les gens, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Alors, toi, tu vas revenir au centre, vous deux là. Vous allez massacrer tous ces objets dans le dos, ça va piquer. Donc, allez, 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 on te fait craquer, on te fait craquer. Toi, tu me prends ça. Voilà, tu sors, parce que derrière, tu as le comité d'accueil. Ouh, la charge, elle va être jolie là. Oh, elle va être belle. Coucou. Ouf. Ouh, ça s'appelle un strike. Strike again. Oh, les deux en plus. Oh, c'est beau, trois. Oui. Not bad, not bad. Allez, si on fait craquer tous les cartes, déjà, ce sera déjà pas mal. Allez, deuxième vague. Allez, après, c'est pas l'un, c'est l'autre. Oupi. En général, j'ai un petit peu douané, parce qu'il ne faut pas déconner. Et, il y a l'autre qui me court après encore. Mais c'est magnifique, mesdames et messieurs. Admirez des lancers qui me courent après. Admirez. C'est beau. C'est du beau jeu. Par contre, les hoplits, vous avez une opportunité, là, vous allez vous occuper de ça. Vous êtes des... avec ça. Allez, hop. Hop. Mais Fender, pour le moment, mon général, il est un peu pépère, il a fait un peu ce qu'on lui a demandé. Par contre, il y a une opportunité pour toi, mon coco, c'est intérieur. Allez, hop. Vous pouvez les massacrer, s'il vous plaît. Alors, il s'est libéré. Ouais, mon général qui va fuir. Déjà ? Mais c'est quoi ? Attends, je te flanque même pas, c'est ça le pire ? Si, tu me flanques. Bah, vite fait, alors, t'en murs d'oblite, non ? Ouais. Tu me cherches derrière, tu me attaques sur les flancs, à ton avis, tu te sentirais comment ? Si je te dis que je me sens gangbang, c'est le droit. Allez, hop. Voilà. Par contre, là, on dégage par là. je suis complètement rouillé. Ouais, parce que là, ouh là, là, ça me fait pas ça. La bataille tourne en notre faveur. Parce que je viens de voir, alors, vous, vite, vous allez me tenir ça, là-bas, parce que c'est des fous furieux, sur le sens. Mais bloquez-le ! Bon, pour chasser l'euse, de toute façon, il n'y a personne pour me gêner, alors. Pour l'instant. Allez, on se taille. Voilà. Bon, bah, ça sert à rien à charger. Mon centre qui tient bien, quand même, je suis plutôt content pour des bretters galates. Ah bah, je compte encore faire du ton général, resté une peperoni, général arménien. Non, mais, en fait, mon général a fait, mes généraux fuis, ils n'arrivent pas à mourir. Si, il est mort, moi, de chez toi. J'ignore, parce que, je ne peux pas le savoir, il ne me l'indique même pas, que mon général est mort. C'est bizarre, ça. Bon, à mon avis, c'est peut-être avec le conseiller, qui me... Donc, voilà, sans compte victoire du test, mais bon, c'est serré, donc. Alors, au niveau des stats, qu'est-ce qui t'a fait, match ? Bon, il est cartelie, ça, c'était l'horreur. Non, c'est plutôt... Chez toi, c'est vraiment la cabaret de choc. Ouais, c'est la cabaret de choc. Tu as très bien géré la cabaret de choc. En gros, j'avais hésité avec cette formation, je t'avoue, donc, j'hésitais entre ça et vous prendre plus de carré civile, mais bon, quand j'ai vu les effets limités de la carré civile sur les archers montés, donc, je me dis non. Alors, je suis plutôt content de l'en effet de la cabaret de choc, 200, 200, 14, 151. La cabaret de choc a été bonne pour cette partie, notamment en choc pour des archers montés et à pied. L'infanterie a tenu, comme je l'avais prévu. Les lanciers à Gemma, ça va, malgré d'or prix cher. Les hoplites ont tenu la ligne comme prévu. Les frondeux ont fait le tas. Et nous nous retrouvons pour la troisième bataille de l'épisode Roses et stratégies infinies en compagnie de Ginozo. Je t'en prie, Gino, comment ton armée et ta faction ? Rueux les petits loups. Alors, mon armée est composée. Alors, mon général a le garde du corps du général pour les cartaginoirs. Ensuite, il est accompagné de 4 unités de cavalerie catharginoise. Ensuite, j'ai 7 unités d'hoplites, 3 hoplites cartaginoises modernes, 1 unité d'hoplites libyennes et 3 unités d'hoplites libyennes modernes. Ensuite, j'ai 4 unités d'infanterie libyennes et pour terminer, 4 piquets africains. Je n'ai aucune unité de tir. Heureusement pour moi, j'ai envie de te dire que quand j'entends aucune unité de tir, parce que moi, il tire, ça fait 2 avec ma composition. J'ai pris les royaumes des Odreys, c'est une faction un peu plus trace. En première ligne, j'ai pris 2 lanciers d'as au cas où il y avait des tireurs. Mais bon, ils vont être redéployés pour avoir un meilleur usage, on va dire. En seconde ligne, j'ai pris 4 flondeurs trace pour pilonner un peu les défenses cartaginoises, en espérant que ça suffise, bien sûr. Derrière eux, 4 guerriers trace vont tenter de faire du sang, un chemin, de se tailler un chemin dans le sang et l'honneur et la gloire. Derrière eux encore, je leur ai rajouté 2 nobles trace, donc encore plus lourds que les premiers cités. Sur les flancs, des hoplites mercenaires couvrent en cas de débordement de cavalerie, ainsi qu'à l'arrière de mon armée d'infanterie. Au niveau de ma cavalerie, je possède mon général en cavalerie royale trace plus une autre unité ici, qui sont quand même très classe, et derrière eux, 3 cavalerie trace à javelot. Là, à mon avis, ça va être intéressant de voir qui va gagner. Le style hélénistique cartagénais, entre guillemets, du fait des piquets et des hoplites, ou la force de frappe trace. On appuie sur Play. Quelle odeur ! 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 Ouuh ! En tout cas, ça prendrait un beau match. En tout, ça te fait combien de carrés ? Quatre ? Cinq, en comptant le général. Ok. Moi, ça m'en fait cinq aussi, de mon côté. Je dois refarmer la feintry, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas aimé que je la déplace. Moi, mon cortège, lui, il tient bon, il avance. En tout cas, ton armée, c'est une armée de blindés, en fait. Face à Odrysia, il faut être capable de tenir un peu le choc. C'est sûr. J'espère que tu vas le tenir. Par contre, il y a une information que je viens de prendre en compte. Je pensais que tu m'aurais sorti un bataillon sacré, mais bon. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant, mais j'aurais nettement moins d'unité. Par contre, j'irais cinq cavaliers à la fois, ça va être chaud. En plus, je sais que les Libyens ont déjà volé dans mes souvenirs. Ouais. Donc, il me sert quand même de tirer ailleurs, entre guillemets. Ouais, de tirer ailleurs et surtout de priseurs de charge. Du coup... Bon. On va tester un peu les défenses adverses. Il faut bien. On est là pour ça. 70 d'armure quand on met les piques africains qui sont quand même classe quand on voit la régiment. Bon, ça, il coche, on va dire, pour le moment. Bon, en tout cas, ça peut les blesser, déjà. Et là, on voit que tu débordes toute... utilise toute ta puce de cavalerie pour tenter de me déborder. Hop. Du coup, je vois déjà ce que tu es en train de promisjoter. Petit coquin. de cavalerie de choc, c'est une cavalerie de mêlée. C'est la meilleure cavalerie de loire que je peux avoir. Après, tu as la cavalerie de choc aussi, je pense. C'est simplement la cavalerie de mêlée. Par contre, Là j'ai fait une petite bêtise mais c'est pas grave, du coup là, ça c'est pas cool ça, ce que je vois là, je crois que je viens de voir une bonne information, allez hop, tout le monde là, ah mais ça c'est bien joué de ta part ce que tu as fait, là il va y avoir un gros combat, un gros miqman, je préfère sacrifier ma cavalry pour tuer ton général, Je comprends, et surtout qui a du hoplita à côté de lui donc, est-ce que ça aurait été judicieux de faire ça, je ne sais pas, non, c'est complètement de la folie, je vois ça, mais ça c'est plaisant de voir des joueurs un peu fous qui tentent des choses, ouais, ils vont pas faire un feu, il te restera plus qu'une cavalerie donc ça va être un peu chaud je trouve, et là pour le moment, Méfondeur t'ont fait quelques pertes dont il piquait mais ça, C'est pas folichon folichon on va dire. Et là du coup je vois une opportunité pour moi à saisir. Ce qu'on va tenter de le saisir immédiatement. Oui d'accord je sais ce que je vais faire. Par contre là va falloir trouver un moyen de coucouer tout ce qui va arriver. Donc Takavel est quasiment annihilé on va dire. Il faut dire ce qu'il y a. Du coup là j'essaie de vite de la dispatcher pour pas qu'elle revienne dans mon dos. Là je t'envoie mon comité d'accueil. Donc là hop ça se passe bien. Là je vais faire ça. Alors ils sont où mes autres unités. Ah ils sont là les beaux gars. Du coup vous là vous allez faire ça ici parce qu'il y a du monde. Par là on va éviter pour le moment tant que c'est pas assez découpé. Et moi là j'ai une opportunité à saisir. Ouh attention 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 warning. Bip 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 bip. T'as été chargé quoi la Deoclite Cartagenaire ? Ah oui je t'envoie mon enfil. Ça c'est normal on va dire. Donc on va utiliser ces différentes unités pour tenter de t'abattre. Alors ici c'est plutôt pas mal. Théoclite Libyen qui tienne bon. Là je vais tenter de faire un coup de poké. On va voir ce que ça donne. Ah là c'est quoi ? Oui bon ça c'est normal en même temps. C'est pas de la grande unité non plus on va dire. Et là du coup je vais faire ça. Alors ici ça se passe comment ? Et ils tiennent bien Théoclite Libyen quand même. Est-ce que tu peux éviter sur le contact ? Non. Par contre là je vois un truc qui me plaît pas. Il faut tenter de bouger. Ton général qui commence à prendre des pertes. Bon en même temps il se prend 4 fois d'un sur la tête. Bah surtout que moi j'utilise mon général comme appât. T'as oublié quelque chose. Ouais mais si tu perdais ton général. Une de nos unités qui utilisait... Ouais mais ouais c'est... Je suis en train de... Là mes traces ils l'ont emporté. Donc du coup ce que je vais faire c'est essayer d'aider ici. Et surtout là mes traces ils vont pouvoir se faire plaisir. Quand je vois un cadeau... Je le prends bien quoi. Alors ici je vais tirer dans le dos de l'ennemi s'il vous plaît. Nos hommes fuient le champ de bataille. C'est pas grave. Mais quelle honte ! C'est pas grave on ne stresse pas. Ne stresse pas de conseiller. Lâche-toi un coup. Là par contre t'as eu un de tes piquets qui s'est fait complètement aligné parce qu'il était de dos. Ouh là par contre là ça va être chaud qu'on plie là-bas. C'est pas grave. Je préfère sacrifier des tireurs que de l'infanterie. Clairement. Au niveau de ma cavale il ne fait rien. Il va aller se faire ça. Ouais mais ça joue un port... La perte des... Des unités dans une armée ça joue grandement sur la morale. Oui. Clairement. Donc là j'arrive à m'en sortir on va dire. Par contre là... Ouh ça j'aime pas. Ce que je vois là ça me plaît pas du tout. Et on va tenter de réagir. Nos hommes fuient le champ de bataille. C'est pas grave les fonds. Mais calme-toi. N'oubliez pas on se détend. Alors qu'est-ce qui me reste ici ? Je suis en train de submerger des unités d'infanterie. C'est très bien. Du coup moi je vais tenter ça. Nouveau pli titien d'un bon information je pense. Ici ça se passe comment ? C'est plutôt bien. S'il vous plié disparaissez les gens. Voilà. On va tenter de faire ça. Écoute on n'a pas trop le choix. Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! Alors tu avais une infanterie lyhyenne qui était complètement isolée et encerclée. Elle tient bout. Ça j'aime bien. Par contre là tu es au pli de cartagnois. Elle commence à craquer ici. Il te reste combien de piques ? Il t'en reste un ou deux je dirais. Alors on ne sait pas. On ne panique pas les soldats. On y va. On y croit. Vous êtes plus nombreux. Donc vous vous allez me faire quelque chose d'utile. Les traces. Vous allez faire ça. Toi tu vas là. Ensuite. Les cavaliers de Javelot. Vous en êtes. Donc tu vas m'aider là. Et vous allez assister l'armée. La bataille tourne en notre faveur. Alors les gars. Je vous donne de charger contre des frondeurs. Les 4 purées et tout ça. Vous ne faites rien. Je pense que ton général il avait une envie de crève. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Je ne sais pas. Je demandais juste à se remettre en déroute des frondeurs. Ils sont foutus. Bon du coup on va ici pour essayer d'aider nos pauvres optiques qui sont en difficulté. Et qui sont pour murs de bouclier. Bravo. On va tenter. Ici il nous reste de quoi. De la cavalier. Très bien. De la cavalier. J'ai une idée de quoi. Ah c'est mon autre traqueur. Très bien. On va ramener du renfort. On va ramener tout ce beau bond. Bon bah le général est mort. Je pense que ça te va aider aussi. J'ignore. Je n'ai aucune nouvelle de mon général. Je n'ai aucune nouvelle de mon conseiller. Ah peut-être parce que j'ai désactivé mon conseiller. Derrière le roman on voit ça pour aider. Option. Et là hop. J'aime bien faire un piqué en fréquence encerclé. Il s'en fuit mais moyennement. Mais quelle onge. Alors c'est juste un piqué quoi. Si je pouvais faire spawner des bataillons sacrés. Bonjour. Alors vous êtes complètement encerclé. S'est surmené. Mais vous savez comment on a massacré mon mère d'armée. Donc déjà t'es au pic moderne. Le petit 91 il commence à craquer on va dire. Derrière. Ouais. Alors on va essayer. Alors. Je te donne juste un conseil. Ramène ton général. Euh. Près de. En infraterie libyenne. Parce que. Il a perdu seulement une dizaine d'hommes là. Alors que ton autre mercenaire. A déjà perdu 40 hommes. Il fait fuir des fondeurs qui ont été pris. Qui ont été chargé pour barrières. C'est assez étonnant. Bon là. Là c'est vraiment une menace d'encerclement. Une frangée. Sur le combat principal je parle évidemment. Bon. De toute façon. Ils sont en mode mur bouclier. En. Je suis en train de massacrer quoi les fondeurs quoi. Je me suis retourné pour les massacrer quoi. C'était plaisant. Ah je comprends pourquoi. Ah bah voilà. Faire venir le général ennemi pour le tuer. Ouais mais c'est pas sûr que tu le tues là. Bon moi j'ai fait. J'ai vu une petite. J'avais vu une petite info qui m'a plu. Et bah je vais confirmer ce que je pensais. Allez go. Enfin il est en train de c'est des rarres. Fuis le champ de bataille. Voilà. Voilà il a cédé. Et enfin. Oh bah ils se sont bien battus t'es libyens. Tu pourras. T'as beau dire que. Ils ont tenu hein. Restez. Contre mes fondeurs. Ouf. Victoire à la pire. Défaite honorable. Voilà. Belle bataille en tout cas. C'était la plus sanglante. Au moins ça clôture un épisode en beauté. J'ai envie de vous dire. Je sais pas. Toi Guineau. Mais moi. Cette bataille a été plaisante. Ouais ça a été marrant. Oh oui. Alors. Qu'est-ce que. Ah bah moi. Là j'ai l'information. Quasiment la quasi totalité de mes armées sont massacrées. Alors. Donc. Alors qu'est-ce qui m'a fait mal chez toi. Tantin t'es piqué. Ton affaire en très libyenne qui a été excellente. T'es oupli ton bête nulaline. Tu leur as fait. Ils ont fait le job. La caméra est bon. Appartons j'en ai un qui a massacré Les Flandeurs ça c'est bien. Voilà. Alors moi et mon armée dans l'ensemble. Les traces ont été dévastateurs au niveau des stats. 147 pour les nobles. 220 pour l'autre unité. Les Léopith ont tenu la ligne. Il y a 4 unités de guerriers de traces qui ont fait le job. Entre 95 morts et 196 c'est plutôt bon. La cavalerie aussi. Les Flandeurs ont eu leur utilité. Même si c'était limité au niveau des armures. Parce que on va dire qu'ils étaient blindés sur pattes. Donc les lancers ont servi de redirecteur comme prévu. Pas de grande perte mais Pour 210 pièces l'unité ça vaut le coup. Donc voilà. Ça fait une troisième victoire pour moi. Tu étais un valeureux adversaire. Guineau, en tout cas c'était plaisant de t'affronter. Donc ceci est la fin de l'épisode 2 de Reus et Stratégie Infini. C'était Kaiser Von Karstein de Planète Total War. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir. Au revoir les petits loups. Sous-titrage Société Radio-Canada